Et l'histoire des femmes dans le champagne a commencé il y a bien longtemps. Nous allons maintenant vous raconter l'histoire de la veuve Pomry, aussi appelée génie créateur du champagne. C'est elle qui a inventé le champagne brut. Regardez son portrait signé Sophie Dumais et Xavier Clès. Jeanne Alexandrine épouse Alexandre-Louis Pomry en 1840. A cette époque, le couple vit du négoce de laine. Installé à Reims, les affaires sont prospères, mais la santé fragile de M. Pomry, l'oblige à cesser cette activité. Il investit dans une petite affaire en vin de champagne en s'associant au négociant Grénaud en 1858. Mais la maladie l'emporte et laisse Mme Pomry à la tête d'un commerce en devenir. Si Mme Pomry est décrite comme le génie créateur du champagne en pleine révolution industrielle, c'est sans compter la fidélité de son plus cher conseiller, Henri Vannier. Directeur et associé du domaine, il consacra sa vie entière à mettre en oeuvre les idées audacieuses de Mme Pomry. Elle est véritablement l'instigatrice de cette champagne moderne. Ça, c'est incontestable. Elle n'a pas inventé un petit truc qui a participé à quelque chose. Elle a eu cette vision de la champagne d'aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'on entre au domaine pomry, on a le sentiment qu'on voit à travers les bâtiments la preuve de la réussite de sa maison. Or, c'est exactement le contraire. En effet, Mme Pomry comprend très tôt qu'il faut avoir la maîtrise de ses approvisionnements en raisin, qu'il faut se doter d'un outil industriel pour l'élaboration et la conservation du champagne si l'on veut conquérir les marchés internationaux. Son rêve n'est pas petit, son rêve est grand. Donc, il va falloir construire, construire des chais dans lesquels on va pouvoir rentrer tous les tonneaux. C'est au sud de Reims que l'outil de travail va sortir de terre. 18 kilomètres de galeries vont être creusés. Nous sommes sur le haut de la butte Sainte-Nicaise, donc l'endroit le plus haut de la ville de Reims. La ville n'est pas là, elle est bien plus en bas, elle est en aval. Le plus grand chantier du siècle est réalisé et achevé en 1868. Fidèle à l'idée qu'elle se fait du champagne, elle veut pouvoir maîtriser la date de la cueillette des raisins. Donc, elle va acheter sa première vendange, ce que l'on appelle à découvert, c'est-à-dire qu'elle va acheter d'avance ce que personne n'a jamais fait, qui est complètement inimaginable. Donc, elle va aller les voir en leur disant « Voilà, j'achète votre vendange à une seule condition, c'est que vous coupiez le jour où je vous le demande, c'est-à-dire le jour où on aura la baie prête à devenir le vin qu'elle imagine. » Une dizaine d'années sera nécessaire au premier chef de cave, Olivier Damas, avant de mettre au point ce vin révolutionnaire, dix fois moins sucré, qui doit plaire aux Anglais. La maison veuve, pommerie, fils et compagnie sera la première maison de champagne à proposer le goût brut et inonder le marché.